Je rencontre beaucoup de personnes qui ont le désir de soigner, le désir de devenir thérapeute, d'aider les autres. C'est un bon désir, c'est un désir noble. J'ai décidé de créer une structure associative dans laquelle je partage mes connaissances et mes compétences en matière de soins énergétiques et de développement personnel. En fait j'y consacre une journée par semaine dans un cadre associatif donc bénévole où on ne paye que les frais. Dans ce cadre là j'interviens donc gratuitement. Assez tôt dans ma vie vers l'âge de 25 ans je me suis aperçu que j'avais une capacité à percevoir les énergies principalement avec mes mains et que c'était très utile. Et puis je me suis aperçu que ça servait aussi à aider des personnes en difficulté qui trouvaient pas de réponse dans la médecine classique. Et simplement à un moment donné je me suis dit qu'il manquait un cadre, une forme, un dieu pour se rencontrer. C'est un bonheur total de rendre service, de rendre service à des personnes qui sont parfois en difficulté dans leur santé et qui là peuvent trouver des réponses mais dans une forme très souple. Je veux dire par là que ça n'a rien à voir avec un cabinet thérapeute. Je ne prends pas les personnes en charge. Chacun est responsable de sa santé et de ses activités. Depuis donc 15 ans maintenant il y a toujours eu des petits groupes qui ont fonctionné. Comme je le disais au départ de manière très discrète et avec peu de publicité donc pas beaucoup de monde. Mais moi ça me satisfaisait. Et puis là depuis un an et demi maintenant l'activité prend de l'ampleur parce que dans un centre plus en vue et puis les conférences amènent beaucoup de monde. D'ailleurs là j'ai arrêté d'en donner parce que je tiens à avoir du temps toujours pour mes élèves. Je ne veux surtout pas arriver à saturation et je suis en train de réfléchir d'ailleurs à la manière de transmettre maintenant cette activité, qu'elle ne soit pas mon exclusivité mais qu'il puisse y avoir d'autres réponses possibles. Je crois qu'à partir du moment où la nature nous a donné un talent, ne rien en faire, c'est d'une part du gâchis puis ça se retourne contre nous dans le sens où c'est une énergie et l'énergie elle doit circuler. Si elle ne circule pas, elle nous bouffe. Il faut en faire quelque chose. Les freins, c'était mon ego tout simplement. À un moment donné, quand on démarre, qu'on s'aperçoit qu'on a ce potentiel-là, bien sûr on se dit « waouh, ça peut rapporter de l'argent, c'est assez grisant, c'est un pouvoir ». Et donc je suis vraiment tranquille depuis que j'ai décidé que ça ne me rapportait pas d'argent. Ça dure trois heures et dans ce cadre d'atelier, il y a des personnes qui viennent là très régulièrement pour se former, pratiquer, pour apprendre à se rendre sensible, à percevoir les énergies avec les mains. On travaille aussi avec des pierres, on travaille les uns sur les autres, on s'étudie, on s'observe. Et il y a aussi très souvent une personne invitée qui va donc recevoir le travail du groupe et qui va donc avoir un coup de pouce par rapport à sa santé puisqu'en trois heures, on a le temps de bien s'occuper de la personne, de la rééquilibrer, de l'harmoniser sur tous les plans. Donc elle repart toute propre, bien chargée, légère. Je me suis aperçu par exemple que dans la formation de musicothérapie, on transmet beaucoup de théories et très peu de pratiques. Idem pour beaucoup de formations qui évoquent plus ou moins évasivement l'aspect énergétique. Or là, c'est un travail concret que nous faisons, c'est pratique. C'est-à-dire que nous travaillons les uns sur les autres, nous étudions nos conditions, semaine après semaine. Donc c'est un outil tout à fait concret et ça, je pense que ça répond à un réel besoin. C'est très simple, c'est de travailler sur soi. C'est de ne pas en fait chercher tout de suite à aller vers les autres, mais de travailler sur soi. Et quand l'intérieur est en ordre, quand le terrain est prêt, les conditions se créent. Moi, je commence toujours par observer mes désirs. C'est-à-dire qu'avant d'y répondre de manière très concrète, je les étudie, je laisse la pensée se développer. Et là, je vois qu'il y en a un certain nombre qui font flop comme ça, qui disparaissent, qui retombent tout de suite. Ça, ce n'est pas mes rêves, ce n'est pas mes aspirations profondes. C'est juste un désir comme ça. Et puis ceux qui reviennent, alors ceux-là, je sais qu'ils viennent vraiment du plus profond de moi-même, et ceux-là, je dois les nourrir. Mais si deux jours plus tard, dans la vie courante, je vois que ça ne se fait pas tout de suite et que je commence à me dire « j'y arriverai jamais », la nature qui avait commencé à m'envoyer quelque chose, elle entend « j'y arriverai jamais », « ah, tu n'y arriveras jamais, bah tant pis », et elle reprend. Il faut avoir de la suite dans les idées. Ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas la volonté, ça fait flop. Ça, je peux vous le dire, tous les rêves se réalisent, à condition qu'on les tienne au chaud, à condition qu'on les suive, qu'on continue à les tenir vivants en soi. Ils se réalisent tous, c'est obligé.